Le singe avec le léopard gagnait de l'argent à la fois. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir et, si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau tant elle est bigarrée, pleine de tâches, marquetée et verjetée et mouchetée. » La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit, mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit. Le singe de sa part disait « Venez de grâce, venez messieurs, je fais cent tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard, la sursoit seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur, Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape, en son vivant, tout fraîchement dans cette ville, arrive en trois bateaux, exprès, pour vous parler, car il parle, on l'entend. Il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux et le tout pour ciblant. Ciblant ! Non, messieurs, pour un sou. Si vous n'êtes contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. » Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît. C'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse les regardant. Ô que de grands seigneurs, ô léopard semblable, n'ont que l'habit pour tout talent.